Bonjour à tous, bienvenue dans cette Road Laver Arena, d'habitude dévolue au tennis, pour suivre aujourd'hui les finales par appareil, première journée de ces finales par appareil. Nous intéresserons au sol, au sol pour les messieurs, au saut de cheval pour les dames, au cheval d'arçon pour les messieurs bien sûr, les barres asymétriques spécialité féminine. Et nous terminerons par les anneaux, une des spécialités de Benoît Caranob. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour à tous. Benoît toujours convalescent, donc il n'est pas de la fête à Melbourne cette année. Il est avec nous pour commenter ses images. On commence donc par le saut avec Brandon O'Neill, le Canadien. Voilà le Canadien, en absence du champion olympique Carl Schiffelt. C'est lui qui prend le relais et on a pu apercevoir une première diagonale assez impressionnante et très bien réalisée. Voilà une double vrille pour sa deuxième diagonale. Là aussi la réception est parfaite, les jambes sont parfaitement tendues. Trois victoires en Coupe du Monde cette année, c'est vraiment le Canadien qui monte, il a 20 ans, Brandon O'Neill. Voilà les triples russes, la position en grand écart qui lui permet un peu de souffler avant la fin de son exercice. Brandon O'Neill, gymnaste assez impressionnant, très dynamique et qui par connaissance va nous gratifier d'une grosse acrobatie en fin de programme, je l'espère. Ici un Honda de flip, double tendu un quart avec demi-tour, réception en roulade pour éviter les fautes d'exécution. Et ici la dernière diagonale, regardez bien, en full full groupé, double salto groupé avec double vrille. C'est un très très beau mouvement pour Brandon O'Neill. Et oui, qui marque les esprits d'entrée, Brandon O'Neill dans cette finale, rappelons qu'il y a 8 gymnastes en finale, Brandon O'Neill qui semble, qui semble là tout à fait dans la course aux médailles avec cette prestation. Franchement pas de grosse faute à signaler. Non, non, un enchaînement de très très grosse difficulté, ici une double vrille et demie, celui d'un salto avant groupé et d'une vrille avant groupé et une quatrième difficulté, un salto et demi arrivé en roulade. Petite glissade là vraiment. On est presque sorti du praticable, mais ça passe quand même. On revoit ici le travail des triples russes. Et ici la dernière diagonale, regardez, rondade flip, deux salto et deux vrilles. Un tout petit pas à la réception, on peut lui pardonner, c'est quand même une difficulté de très très haut niveau, surtout en fin de programme. Et il est content. Il n'a pas de grosse faute majeure. Il s'est déqualifié avec le quatrième total, mais là il prend la tête, Brandon O'Neill, 9,625, c'est excellent. En qualif, il avait signé un 9,512, c'est mieux. Et il est sans doute, sans doute sur le podium, mais il va falloir évidemment attendre le passage de ses concurrents. Avec notamment un homme à suivre, le Brésilien Diego Hippolito, 19 ans, quatrième au championnat du monde 2002, quatrième également au championnat du monde 2003. Autant dire qu'il rêve d'une médaille. Il était au pied du podium, au sol, lors des deux précédentes éditions des championnats du monde. Oui, c'est le gymnaste le plus régulier à cet appareil cette année. Il vient de le démontrer à sa première diagonale. Là, ça n'arrête pas de tourner. Il enchaîne les difficultés avec une formidable aisance. Et deux premières diagonales impeccables, très compliquées. Et ici, une rondale salto-costale. Sato et demi. Préparation pour un exercice de maintien imposé par le code de pointage. Code de pointage, je le rappelle. Ce sont tous les éléments de la gymnastique qui sont répertoriés. Les gymnastes choisissent pour faire leur mouvement. Allez, dernière diagonale pour Hippolito. course d'élan, saut de main, double avant groupé, pichut. Ah oui, c'est énorme, Diego Hippolito, qui vient sans doute lui aussi de s'installer sur le podium. C'est parti vraiment sur des bases très élevées. Diego Hippolito avait pris la dernière place qualificative, la huitième et dernière place. Et là, franchement, il a fait beaucoup mieux qu'en qualif. Oui, il a pris d'énormes risques, regardez sa diagonale. Vrille et demi, salto avant tendu. Double vrille, suivi d'une vrille et demi. C'est absolument formidable. Je crois que c'est le seul à le faire. Ici, la deuxième diagonale, tempo. Double vrille et demi. Vrille et un et demi roulé. Impeccable. Parfaite maîtrise pour ce gymnaste brésilien. Qui devrait logiquement passer devant O'Neal. Ça semble excessivement serré entre les deux hommes. Oui, c'était plus net, plus original, plus de rythme à l'image de ce double avant en fin de programme. Regardez ce double avant parfaitement exécuté. Et oui, il est devant, 9'675. À gauche, vous avez la note de départ, le 10. C'est la valeur technique de son exercice. Et là, il est sur le podium. C'est quasiment sûr, Benoît. Il va falloir aller le chercher, là, maintenant. Il va falloir sortir le gros mouvement pour passer devant. Et voilà un représentant européen, maintenant, pour se mêler à la lutte. Robert Gall, le hongrois, qui, lui, est plus expérimenté que les deux précédents gymnastes. 26 ans, Robert Gall. Il était, notamment, troisième au championnat d'Europe, cette année, à Debretsen. Avec ici une première diagonale, lui aussi, très impressionnante. Avec une vraie ennemie, groupée sur la deuxième diagonale. On aperçoit que les gymnastes enchaînent de plus en plus quatre difficultés à la fois. C'est la nouvelle tendance. Avec ici une petite erreur, là, sur les cercles Thomas. On a vu les jambes se fléchir un petit peu. Et ça passe à position en grand écart. Équilibre en force. Maintien deux secondes, afin de comptabiliser l'élément. Petite valse pour se replacer. Avant la préparation. Notre acrobatie. Salto. Costal. Jambes écartées. Il souffle la sonnerie. Oui, pour, donc, les dernières diagonales. Voilà, c'est une indication de temps pour le gymnaste, qui ne doit pas passer une minute dix. Avec une sortie un peu plus simple que ses autres concurrents. Il n'est pas parfaitement posé, non plus. Ça sera sanctionné. Oui, on a vu que c'était moins net. On a vu quelques fautes de jambes sur ces cercles Thomas. Il devrait être derrière Robert Gall. Bon début de programme pour Robert Gall. Regardez, double vrille ennemi. Percussion. Salto avant. Tendu. Percussion. Salto avant. Vrille groupée. Et ici, un salto ennemi. Avec la roulade. Aucune faute d'exécution. Et ici, on peut voir saut de main. Double vrille. Salto. Et vrille ennemi groupée. Mouvement un peu académique. Et là, on va pouvoir s'apercevoir des fautes de jambes de Robert Gall. Et ici, la sortie en double vrille ennemi. Mal maîtrisée. Le gymnaste perd énormément de dixièmes. Logiquement, c'est derrière. Oui, c'est derrière. 9,675. C'est le score à battre. Le brésilien Diego Hippolito. Et oui, effectivement, c'est derrière. Derrière également Brandon O'Neill. 9,587 pour le hongrois. Lui aussi avait une valeur technique de base de dix. Mais franchement, le brésilien était au-dessus. Oui, il a conservé sa place des titulaires, logiquement. Et bien maintenant. C'est le moment de vérité pour Hippolito. Allez, avec les Chinois qui ont une autre forme de travail. Avec des grosses acrobaties ici. Un full full tendu. Double salto avec deux vrilles. La réception n'était pas parfaite. Voilà, vous avez remarqué, un léger pas vers l'avant. Et ici, la deuxième diagonale, nettement meilleure. On peut lui pardonner ce petit pas à l'entrée de son mouvement. Parce que c'est une difficulté énorme. Troisième diagonale, enchaînement de vrilles ennemi. Parfaitement maîtrisée. Et le gymnase s'est rattrapé en faisant un petit saut. Arrivée plat-ventre. Ici, les grands cercles Thomas. Amplitude maximum. Les pointes de pied sont parfaitement tendues. Énormément de rythme. On peut le remarquer, ça plaît au public. Le gymnase peut faire la différence sur ces cercles Thomas par rapport au juge. démontrer que lui a le petit plus qui peut faire la différence. Les jeunes gymnases se replacent pour effectuer le salto costal. Vous avez vu tous les gymnases l'effectuer. C'est aussi un élément imposé par le code de pointage. Dernière diagonale. Ronda de flip. Et double vrille avec un léger sursaut. Alors ça m'étonne un petit peu, cette fin de programme. C'est un peu dommage. Par rapport au contenu extraordinaire que le Chinois nous a montré en début de programme. Une simple double vrille à la fin. Un petit peu décevant. Je pense que Diego Hippolito va rester devant. Oui c'est bien parti là. On revoit le fou tendu. Grande amplitude et malheureusement ce petit pas à la réception. Si les juges sont méchants, ils peuvent lui retirer deux dixièmes. Ils vont lui faire défaut ces dixièmes. Et même si, vous le voyez, l'exécution est dans l'ensemble parfaitement maîtrisée. Il y a quelques petites fautes que l'on n'a pas vues chez le Brésilien. Voilà, Hippolito a su être nickel du début à la fin. C'est ce qu'on demande à un gymnaste pour devenir champion du monde. Regardez, la roulade. Ça c'était sa deuxième diagonale. C'était parfait. La note, elle est moins bonne. Troisième ex-aequo. Exactement le même total que Robert Gall. Troisième ex-aequo. Et c'est donc Diego Hippolito qui s'impose au sol. Lui qui avait été donc double médaillé en chocolat lors des précédents championnats du monde. Et bien se retrouve aujourd'hui sur la plus haute marche du podium. Belle, belle consécration pour le petit frère de Daniel et Hippolito. Grande famille de gymnastes. Et la victoire donc pour le Brésilien qui s'impose devant Brandon O'Neill, le Canadien. Troisième ex-aequo. Robert Gall et Liang Fungyang, le chinois. 9'675 pour Diego Hippolito. Belle consécration. Il n'a que 19 ans, Diego Hippolito. On le reverra sans doute dans les grands rendez-vous. Oui, c'est prometteur. Voilà. Une très très belle victoire brésilienne donc. Et une petite surprise compte tenu de sa huitième place en qualif. Il était vraiment très très limite. Diego Hippolito. Et aujourd'hui, il est donc couronné. Brandon O'Neill, médaille d'argent. Et une double médaille de bronze. Jeffrey Weems, le néerlandais, cinquième. Sekiguchi est sixième. Dragulisco, septième. Et Mizutori, un petit peu décevant, termine à la huitième place. On marche une petite pause et on se retrouve très très vite pour le saut de cheval féminin. Tour à Melbourne pour la finale. Cette fois-ci du cheval d'Arson. Masculin évidemment puisque c'est un appareil qui n'est pas pratiqué par ces dames. On peut d'ailleurs se demander pourquoi certains agrès sont pratiqués uniquement par les dames et par les autres. Y a-t-il des raisons ? Oui, tout simplement parce que certains agrès demandent des qualités physiques. Ils sont plus adaptés au masculin par exemple. Le cheval d'Arson. On est constamment sur les bras. C'était un petit peu plus difficile pour les filles. Voilà, on va donc voir des spécialistes du plus haut niveau avec Sucu. Le Roumain pour commencer, c'est un ancien du circuit. Il a 28 ans et il est tout à fait capable d'aller chercher une médaille aujourd'hui. Oui, gymnaste très expérimenté à cet appareil et qui reste souvent dans l'ombre de Marius Orzica qui aujourd'hui n'est pas là. Il a chuté lors des qualifications. Et oui, il a peut-être très probablement d'ailleurs mis un terme à sa carrière, Orzica en tout cas dans sa tête. C'est vrai que c'est très dur et sans doute très décevant pour lui de ne pas avoir pu se qualifier pour cette finale. Et là, Roumain est néanmoins bien représenté par Sucu parce que là, franchement, c'était très 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 beau, très propre. Oui, on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait aucune faute majeure, ce qui peut départager les gymnastes à ce niveau-là, à deux mouvements. Pareille difficulté, c'est le rythme, l'aisance. Là, on revoit ici le travail des mains sur les poignets en bois, le cuir du cheval d'Arson, la rotation du corps. Alors, ici, les fameux ciseaux imposés, pas si faciles à faire, contrairement à ce que l'on peut croire. Là, on revoit la sortie à l'équilibre, suivie d'une valse complète et la maîtrise de la réception. Et oui, c'est la première place pour Sucu, 9'700, eh bien, il va falloir aller le chercher, le Roumain. Il place la barre très très haut. Et oui, impressionnant, il tombe très rarement, ce gymnaste au cheval d'Arson. 9'700, c'est vraiment une note excellente. Et il prend le commandement devant. Donc, Zhang, le Chinois et Tomita. Voyons comment on s'en sort maintenant. Le Bélarus, Inatovic. Un tout jeune gymnaste qui commence directement par les ciseaux. Comme ça, c'est fait. Il n'a plus à son soucier et peut continuer son mouvement sans cassure de rythme. On peut apercevoir ce gymnaste, c'est extrêmement dynamique. Le corps complètement tendu. Un petit écart de jambe là, mais ce n'est pas grave. Ici, le Wougognan. Transport facial. Triple russe. On en a vu tout à l'heure au sol. Et ici, déjà la sortie. En valse complète lui aussi, ça passe. Oui, c'est très, très beau. Inatovic qui avait réussi le moins bon score pour parvenir en finale. Huitième et dernier. 9'625. Oui, il n'a pas flanché là. On revoit ici une partie de son exercice. Les grands cercles sur les poignets. Et c'est là l'originalité de son mouvement. Les russes sur poignet. Et là, on revoit la rotation sur un bras pour la pirouette. Et la sortie. Alors, va-t-il prendre le commandement ? 9'700 le rappel pour Succio. Difficile à dire. On a pu apercevoir une petite faute de jambe. Le mouvement était un peu plus original. Ça peut être récompensé. Eh bien non, ce n'était pas suffisant. Il manque 5 centièmes. 9'650. 5 dixièmes, pardon. 5 dixièmes. 9'650. Et donc, la deuxième place pour le Belarus. Takiro Kashima, lui aussi, est expérimenté. Il a 25 ans. Deux fois champion du monde en 2003 à la barre fixe. Et à cet agrès. Ouf. Non, oui, ça commence fort avec un enchaînement de cercles Thomas. Gymnase très longue ligne. Ici, les russes sur poignets. Retour sur les poignets. Pour faire les ciseaux. Et repartir pour la suite de son mouvement. Garder le rythme. C'est une question de gainage. Serrer les abdominaux un maximum. Pour conserver la vitesse de rotation. Et ici, la préparation. Pour la sortie à l'équilibre avec valse complète. C'est parfait. Et oui, le niveau est très, très élevé et très serré. Parce que vraiment, dans le cheval d'Arsan, ça se joue au dixième, au centième. C'est vraiment excessivement ouvert et serré. Et puis à ce niveau-là, en finale, tous les gymnastes sont forts. Extrêmement forts. Et il faut réussir à les départager. Donc là, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est ça. Les cercles Thomas. Ah oui, quelle amplitude. Je pense que là, ça sera quand même très, très bien noté. Regardez l'écart des jambes. Oui, là, je pense qu'il devrait quand même être très, très proche de Suchiu pour la première place. Un mouvement équivalent, après, il y a une notoriété qui peut jouer face au juge. Voilà, le Belarus qui grimace parce que... Ah, il sait que c'était nettement mieux. Oui, c'est mieux sans doute que le Belarus. Suchiu, logiquement également, devrait peut-être s'incliner. Eh bien non, 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 non. Pour... Très, très peu de choses. 13 millième, là, on est d'accord. C'est ça. 13 millième, il est deuxième. Petite déception là. Toujours difficile de savoir ce que les juges ont privilégié. En tout cas, le niveau est très élevé. Seul le chinois que l'on verra tout à l'heure, c'est le qui fermera le bal. Saoqqin qui est vraiment au-dessus. Derrière, c'est excessivement serré. C'est confirmé par cette finale. Berkey, lui aussi, peut aller chercher une médaille. Pourquoi pas ? Il commence par des boucles sautées. Christian Berkey, touriste en champion d'Europe à cet appareil. Il a une originalité dans son mouvement. Ce sont les ciseaux. Vous allez pouvoir apercevoir l'amplitude de ces ciseaux. Il monte presque à l'équilibre. Pour l'instant, ça se passe bien, là. Tous les enchaînements de balades et de cercles. Regardez, c'est maintenant. Regardez les jambes, à quelle hauteur il monte. Regardez le demi-tour. Ah, là, un petit accrochage. Je pense qu'il a voulu un peu trop en faire. Oui, effectivement. Juste avant la sortie. Et ça, ça sera sanctionné. Compte tenu des prestations précédentes. Ah, quel dommage. Là, il le sait. Il y aura sans doute quelques centièmes ou quelques dixièmes. Un ou deux. Ah, dommage, c'était bien parti, là, pour le Hongrois. Mais bon, c'est bien. Ça fait le spectacle. Ouais, c'est beau. Il a attaqué, on peut le dire. Ah, bah, à ce niveau-là, il faut prendre tôt les risques. Il ne faut pas être sur la réserve. On voit le travail des mains. Et s'il a sorti... 9,650. Il est néanmoins sur le podium. Troisième, pour l'instant, troisième ex-echo avec Inatovitch. Exactement le même code. Il y a eu déjà beaucoup d'ex-echo. Logiquement, c'est lui. Il y a Carotkin qui devrait s'imposer. Il a été vraiment au-dessus du lot lors des qualifs. 9,800. Ouais, très, très haute note, là, impressionnant. Vous allez voir la différence par rapport aux autres gymnastes. Il a une ligne impeccable. Le corps ne bouge pas, c'est parti. Regardez le cercle, la hauteur du bassin, au-dessus des arçons. Une première balade. Ici, le passage sur les poignets. Et énormément de rythme. Regardez, ça tourne, ça virevolte. Mais on ne peut apercevoir aucune hésitation, là, pour le Chinois. Allez, là, on rajoute, là, sur la poignée. C'est impressionnant. Oh, oui, que c'est beau. Ici, un cercle Thomas pour amener les ciseaux. Là aussi, très grande amplitude. Et on s'approche déjà de la fin. Allez, là, s'il va au bout. C'est obligé, il gagne. Et c'est fait avec une petite balle sautée. C'est énorme. C'est énorme. Le Chinois n'a strictement rien manqué. Vous avez pu apprécier surtout la première partie de son mouvement. Il vole, il vole au-dessus de l'arçon. Des arçons, il est vraiment énorme. Le Chinois, il va gagner, c'est sûr. Il est impressionnant, le Chinois. Je l'ai déjà vu s'entraîner avec des baskets. Donc, c'est pour ça qu'il vole au-dessus du cheval comme ça. Regardez, ici, ce qu'on appelle le Wugognan. Transport facial en russe. Il avait déjà été deux fois sur le podium mondial battu par Wurzika en 2001 et en 2002. Et aujourd'hui, à 20 ans, il est champion du monde. Chao Jin, il triomphe au cheval d'arçon. Magnifique. Et vous le voyez, il est très proche de la note maximale. Proche du 10. 9,850. C'est vraiment une note exceptionnelle et tout à fait méritée pour le Chinois. Eh bien, c'est une victoire pour la Chine, donc. Nation très, très forte de la gymnastique. Et depuis longtemps, nation qui va encore, encore monter en puissance, bien sûr, jusqu'au jeu de Pékin. Chao Jin qui va certainement, certainement être un des grands favoris des Jeux chez lui en 2008. Et aujourd'hui, il est au sommet du monde. Et on revoit sa prestation au ralenti. Voilà, la cérémonie pour Chao Jin. La médaille d'or pour le Chinois. La médaille d'argent est pour le Roumain, Sochiu. C'est une belle surprise. Une belle performance européenne. Et troisième donc, Takehiro, Kashima, médaille de bronze. Injatovic et Berki. Quatrième, Execo. Et regardez les notes. Ils sont 5 à 9,650. Zhang, le chinois, sixième. Tséla Torai, l'australien, est septième. Et enfin, Hiroyuki Tomita, qui a raté sa prestation, termine huitième. Une médaille néanmoins pour le Japon. Et un chinois au-dessus du lot à cet agré. Pour dans cette Road Lever Arena, qui accueille tous les mois de janvier l'Open d'Australie de tennis. Et au mois de novembre, ce sont les championnats du monde de gymnastique. Bon, certes, pas tous les ans. Mais en 2005, c'est en Australie que se disputent donc ces titres mondiaux. Avec évidemment le gratin, avec un beau renouvellement à l'issue des Jeux de 2004. C'est logique, beaucoup de gymnastes ont pris leur retrait. Il reste quelques anciens. Et il reste quelques hommes très très forts. Comme par exemple le Yamada aux anneaux. C'est le dernier agré du jour, les anneaux. Votre anneau de prédilection, on peut le dire. Oui, c'est là où je me suis blessé, on va dire. Donc pas très bon souvenir. Mais bon, là, place aux hommes forts. Voilà, c'est vrai que c'est un anagré qui peut également être traumatisant. Vous en avez fait l'expérience. Oui, mais c'est rare. C'est très rare. Avec donc un travail énorme. Et avec notamment cette figure traditionnelle. Les rondelles. Le gymnaste va enchaîner les forces. Ce qu'on appelle les forces, les positions de maintien. Ici, les rondelles. Et maintenant, tout doucement, la fameuse croix de fer. Le gymnaste doit maintenir deux secondes minimum ses forces afin qu'elles soient comptabilisées par le jury. Nous allons entamer la deuxième partie du mouvement pour le Japonais. Une deuxième partie plus en élan à l'image de ce grand tour lune. Yamada, septième lors des qualifications. Juste devant Denis Rodriguez, que l'on suivra tout à l'heure. Yamada. Qui réussit une très très belle prestation. On est sorti en double salto arrière tendu, pile chute. Voilà, on revoit. Toute cette force, cette puissance du gymnaste. Tatouya Yamada est un ancien, 29 ans. Il avait terminé cinquième aux anneaux lors des précédents championnats du monde à Anaheim. Et on revoit ces figures de force vraiment impressionnantes. Là, c'est pas mal pour le Japonais. Il y a beaucoup, beaucoup de figures parfaitement tenues, parfaitement maîtrisées. C'est évidemment la clé de la réussite aux anneaux. On peut voir la différence avec les gymnastes du concours général. Leur corps était un petit peu cassé, un petit peu en extension. Chez ces gymnastes, c'est parfaitement droit. Et une sortie bien pilée, très importante aux anneaux. Et pas si facile que ça, on l'a vu. Et il prend la tête, Yamada. Devant Coppolino, donc, pour l'instant, premier. Avec 9,612, c'est une très bonne note pour Yamada. Bien meilleur qu'on qualifie. Il y avait signé un 9,550. Il y a beaucoup d'expérience, et notamment, champion d'Europe. C'était cette année à des volets de scène, champion d'Europe en titre. Alors, lui, il a des véritables pistons à la place des épaules, vous allez voir. Ça monte tout seul. Et lui, il en rajoute. Il continue à monter, et il tient ses forces presque trois secondes. Et rassurez-vous, c'est pas fini, ici. Ça continue, tourne tout doucement. Croix de fer à l'équerre. Et là, il remonte. Il faut une force exceptionnelle pour remonter. À l'hirondelle. Et le corps est parfaitement rectiligne. Les épaules au niveau des anneaux. C'est quasiment la perfection. Pour Van Gelder. Elle est prise d'élan pour arriver jusqu'à l'ATR. Et si c'était son point faible, il y a quelques années, il a beaucoup travaillé. Afin que les câbles ne tremblent pas. Il a sorti tout tendu pile-chute. Jorin Van Gelder, qui est peut-être en train d'écrire l'histoire, puisque jamais un néerlandais n'a été champion du monde. Jorin Van Gelder, qui était passé à côté l'année dernière à Athènes. Ah, Benoît, c'était très fort, là, ce qu'il a fait aujourd'hui. Ah oui, c'est impressionnant. Il défie complètement les lois de l'apesanteur. On voit ici la croix de fer renversée. Et les épaules, qui sont au niveau des anneaux. Là est toute la difficulté pour les gymnastes. Rechercher la perfection. Travailler. Là, regardez cette croix de fer. Et le petit coup de tête pour montrer au juge que c'est facile. Bah oui, vraiment, vraiment impressionnant. Jorin Van Gelder aujourd'hui. On voit toute la tension des muscles, là. Ils sont réquisitionnés au maximum. Et ici, la sortie en double tendue, bien sûr, sans broncher. Et là, il sait qu'il a fait fort. Et les juges apprécient, apprécient à sa juste valeur. 9,725, c'est vraiment une note excellente pour Jorin Van Gelder. Peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas la victoire pour le champion d'Europe. Il va falloir aller le chercher. Autre candidat sérieux à la victoire, Matteo Morandi, déjà sacré. La fameuse école italienne aux anneaux, après le départ en retraite de Yuri Kiki. Il était médaillé, Anna Haim, il était médaillé à Debrecen, au dernier championnat du monde. Va-t-il aller chercher l'or cette fois-ci ? Pourquoi pas. Ça commence par une planche libre. Suivi Denis Rondel. Et c'est une croix de fer à l'équerre. Et il remonte lui aussi jusqu'à l'hirondelle. 1, 2, ça tient. Allez, une autre croix de fer. 3 secondes. Là aussi, c'est pas mal. Les anneaux balancent un tout petit peu. La phase d'élan. Ah, ici, une petite erreur de la part de l'italien. Ça risque de lui coûter cher pour la victoire, pour aller chercher la victoire. Grand tour soleil. Double salte arrière tendu. Pile chute lui aussi. Ah, c'était beau là ce qu'il nous a fait l'italien malheureusement. Il s'est senti un petit peu fébrile sur un équilibre. Petit tremblement dû au stress. Toutes ces phases de force étaient parfaitement maîtrisées. Peut-être tenu un petit peu moins longtemps que le Hollandais, que Van Gelder. La croix de fer avec elle, on voit les épaules qui sont passées un petit peu au-dessus des anneaux. Ça, les juges vont le comptabiliser. Ils vont lui retirer un petit peu de poing. La grande phase d'élan. Et ici, un et deux. Deux saltos tendus. Vision du sol. Et réception parfaite pour l'italien. Et il est content tout de même. Oui, il nous note un petit peu en dessous. Mais tout de même, très bonne. 9,662. Oui, il est deuxième. Matteo Morandi. Et peut-être un nouveau podium pour l'italien. Mais la première place est toujours possession de Yuri Van Gelder. Alors, on va vibrer maintenant avec un français. Belle performance pour Danine Rodriguez qui s'est qualifié pour cette finale des anneaux. C'est un de vos camarades d'entraînement. Et voilà, je le connais bien. Et du coup, je sais que dans ce mouvement, il y a une très grosse originalité. C'est le seul au monde à savoir le faire. Et c'est maintenant, regardez, hirondelle inversée. C'est absolument extraordinaire. Et pour l'instant, c'est bien passé. Croix de fer et caire. Et il remonte jusqu'à l'hirondelle. Allez, Danine. Il ne faut pas avoir peur. Et là, ici, un élément appelé le Nakayama. Position finale à la croix de fer. C'est bien passé. Et là, maintenant, il faut souffler. Il faut garder toute la maîtrise de son corps. Il ne faut pas trembler. Équilibre, alignement parfait. Grand tour lune. Ça passe, ça ne tremble pas. Allez, Danine. C'est bien. Il faut piler la sortie maintenant. Grand tour soleil, double tendu. Et ça pile. Et bien voilà, c'est une super prestation pour Danny Rodriguez. Évidemment, on voit la joie de Laurent Barberi. C'était évidemment du bonus cette finale, on peut le dire. Et il a parfaitement tenu son rang, Danny Rodriguez. Lloride Van Gelder est pensif. Mais c'est vraiment super ce qu'a signé Danny Rodriguez aujourd'hui. Ah, il est comme dans son lit là. On est un peu crispé. Mais c'est beau ce qu'il vient de faire, là, Danny. C'est un homme normand. On peut faire un petit coucou au club de Sudville. D'origine portugaise, Danny Rodriguez. Et aujourd'hui, il est à la bagarre avec les tout meilleurs mondiaux. Regardez ça, c'est absolument impressionnant. Tous les muscles sont contractés, bien sûr. 20 ans, il est vraiment le synonyme, pardon, le synonyme, le symbole plutôt de cette gymnastique française. Qui n'a pas de complexe, qui n'a plus de complexe par rapport aux grandes nations. Et Danny Rodriguez, il est quatrième, quatrième pour l'instant. Donc, tout près du podium. Eh bien, c'est super, super pour Danny Rodriguez, même si Yuri Van Gelder peut commencer à savourer. Le seul à maintenant pouvoir faire chuter Van Gelder, c'est Alexander Safoschkin. Autre gymnaste d'expérience. 29 ans, Safoschkin. Quelques références, victoire notamment cette année à Stuttgart en Coupe du Monde. Il était également sur le podium à Debrecen. Derrière Van Gelder, lors des championnats d'Europe 2005. Et voilà, ça démarre très fort avec des hirondelles. Regardez un petit peu le niveau de ce gymnaste. Impressionnant, les épaules sont parfaitement à l'horizontale. Rien à dire. Et un petit peu l'image d'Isabelle Severino. Il avait également quitté la gym pour intégrer un cirque. Lui, ce n'était pas le cirque du soleil, mais le cirque de Moscou. Autre cirque très célèbre. Et il est revenu à la gym. Et lui aussi avec bonheur. Oui, ça lui a réussi très bien. Et pour l'instant, c'est nickel. Et ici la sortie de doute tendue. Ça pile aussi. Ah oui, c'est beau, c'est beau ce qu'a fait Safoschkin. Par contre, pour les départager, ça va être très très dur. Et oui, Van Gelder n'est pas totalement serein à cet instant. Mais il a été très très bien noté à 9'725. Alors, votre avis Benoît ? L'or pour Safoschkin ou pour Van Gelder ? J'ai une petite préférence pour Van Gelder. Mais c'est sûr que ce que nous a fait le russe là, c'est impressionnant. Parfaitement reptiling. Oh oui, que c'est beau, que c'est beau. Et là, ça remonte jusqu'en haut. En planche libre. C'est encore plus impressionnant au ralenti. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il tient évidemment la force encore plus longtemps. On a l'impression qu'il y a un fil qui l'étire vers le haut au-dessus. Mais non, il n'y a rien. Tout est à la force des bras. Et ici, c'est la sortie. Le corps parfaitement tendu. Bien pilée cette sortie. Safoschkin ne sera pas très très loin du titre. Un petit peu inquiet le hollandais. Eh bien non, il n'a pas raison. Il n'a pas de raison d'être inquiet. C'est lui qui s'impose. Van Gelder, Safoschkin est deuxième. 9,712. Et oui, effectivement, les juges ont longtemps hésité. 9,725 pour Van Gelder. 9,712 pour Safoschkin. L'écart était vraiment très mince entre les deux hommes. Et l'italien qui, évidemment, savoure sa médaille. Il est troisième, Morandi avec un petit peu Tazzura dans les cheveux. Oui, l'écart était très mince encore aujourd'hui. Oui, très serré. De toute façon, aux anneaux, c'est extrêmement difficile de départager les gymnastes. Ils sont tous très forts. On a un grand bravo à Dani Rodriguez. Oui, bravo Dani. Cinquième. Vraiment, il a parfaitement tenu son rang dans cette finale. Chapeau. Van Gelder est sacré. Et c'est un grand jour pour les Pays-Bas. Puisque c'est le tout premier néerlandais sacré champion du monde. Yuri Van Gelder, donc, après son titre européen cette année, est sacré champion du monde à Melbourne. Safoschkin, deuxième. Morandi, troisième. Retour à Melbourne avec la finale des barres parallèles. Et cette fois-ci, nous allons vibrer parce qu'il y a un Français en finale. C'est Yann Kuchera. Yann Kuchera qui s'est qualifié brillamment pour cette finale. J'étais un habitué des finales aux barres parallèles. Mais qui, malheureusement, n'a jamais été récompensé à sa juste valeur. Il y a toujours eu meilleur que lui devant. On s'en souvient, en dernier JO, il avait terminé avec la troisième note. Et pourtant, la sixième place avec toutes ces histoires d'ex-echo. Alors, espérons qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu plus clair, effectivement. Pour commencer, Mitya Petkovssek, le Slovène. Attention à lui. On peut tout à fait, tout à fait aller chercher une médaille. Petkovssek, le Slovène. Troisième au dernier championnat d'Europe. Huitième au dernier championnat du monde. Il a beaucoup d'expérience. Il était déjà présent lors des championnats du monde 97 à Lausanne. Il a 28 ans. Et lui, il ne fait que ça. Que des barres parallèles. Qu'autant dire qu'il est fort. Ici, salto en dessous, demi-tour. Salto en dessous, simple. Un deuxième salto en dessous, demi-tour, suivi d'un élément que l'on appelle le Peters, sur une barre. Et qu'il est en force, jambes écartées. Et là, salto écart. Impressionnant. Suivi d'une valse sautée. Ici, le 4-chef débarre parallèle. Énormément de rythme. Grand tour sur un bras. Bien coupé écart. Risse d'élan. Intertenu. Et la sortie tout carpée. C'est énorme, c'est énorme ce qu'a fait Petkovsec, le Slovène. Franchement, c'était parfait. Ça, c'est beau. Aucune faute. Énormément de rythme. On va revoir ça au ralenti parce que c'était tout à fait impressionnant. Et la sortie, mais vraiment rien à dire. Regardez, regardez cette tenue. La souplesse des épaules. Et ici, on va voir là que sa prise d'envol est énorme. Et il rattrape les deux barres en même temps. Et il enchaîne tout de suite pour donner du rythme. Regardez la hauteur qu'il prend. C'est un agré éducatif, les barres parallèles. Donc, il y a vraiment beaucoup de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Qui peuvent apprécier la difficulté de cet exercice. En tout cas, ils placent la barre. C'est le cas de le dire. La barre très très haut là, Petkovsec. Avec sans doute une note qui va être élevée. 9,700. Et oui, oui. Difficulté de départ. 10, 9,700. Il va falloir aller le chercher là, je pense, à Petkovsec. Parce que ce qu'il a fait, c'est bon. C'est ce qu'on demande à un gymnase pour devenir champion du monde. La perfection. Ou du moins s'en rapprocher le plus possible. 9,700, c'est excellent. Voilà qui met tout de suite la micuchera sous pression. Yann qui se prépare, qui prépare ses mains. Qui met un petit peu de miel dans le creux de sa main. Afin que, en le mélangeant à la magnésie, il se crée une sorte de pâte adhésive. Et donc d'améliorer l'adhérence à ces barres qui sont en bois. Allez, espérons qu'il quitte cette maudite sixième place. Yann, effectivement, vous le disiez. Sixième à Athènes. Sixième également à Sydney. Il y a de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. Il était revenu de blessure. Un blessé en 2003, Yann Kuchera. Yann qui, depuis l'année dernière, a son nom dans le code de pointage. Malheureusement, il ne va pas faire cet exercice-là aujourd'hui car il a été déclassé. C'est un peu dommage. Mais il a suffisamment de ressources pour nous présenter quelque chose d'extraordinaire. C'est parti. Avec une entrée sur une barre. Et c'est là, ça commence. Salton en dessous, demi-tour. Enchaîné avec un deuxième salton en dessous. Ici, une dislocation d'épaule. Ça passe un petit peu. Il se rattrape. Soleil double dans les barres. C'est bien. Et si le type pète, pas de faute de jambe. Il faut garder le rythme. Grand tour sur un bras. Deuxième tour sur un bras. À l'appui, braquial. Allez. Et maintenant, Yann, c'est la sortie. Il faut tout donner. Double carpe. Léger sur son, mais c'est bien. C'est un très, très bon mouvement. C'est un bon mouvement, mais ce sera quand même moins bon que Petkovszec. Voilà, quelques petites imperfections. On a vu sa dislocation d'épaule. Il n'est pas arrivé pile poil à l'équilibre. Il va lui coûter quelques petits dixièmes. On voit ici Marc Touché et Anatoly Voronzov. C'est les deux entraîneurs. Regardez, la dislocation d'épaule. Et là, normalement, il doit s'arrêter à l'équilibre. On voit qu'il est un tout petit peu passé. Mais ça ne n'empêche pas de continuer. Voilà, le soleil double. Un petit peu décalé aussi. Les pointes qui se désunissent un petit peu. Allez, c'est bien, c'est bien quand même. C'est un très beau mouvement. Et s'il a sorti, impulsion des bras. Il se sert de l'élasticité des barres. Un tout petit sursaut, mais ça, c'est rien. Il est content, Yann. Il sait qu'il a fait un beau mouvement. Il sait que ça peut payer. Et de toute façon, il faut que ça paye. Et 9,662, très très bonne note. C'est une belle note, mais il est battu par Petkovsäk. En tout cas, c'est intéressant pour le français. C'est bien, de toute façon, Petkovsäk. On a l'impression qu'il est intouchable par rapport à ce qu'il a fait. Compte tenu du mouvement de Yann, c'est logique qu'il soit un tout petit peu derrière. Oui, 9,662, c'est excellent. Li Xiaoping, comme le disait le speaker du stade, a déjà été sacré champion du monde à cet agrès en 2002 et en 2003. Il n'a que 24 ans, Li Xiaoping. Oui, il est arrivé sur le circuit à 16 ans. Voilà, et à 16 ans, dès sa première compétition, il est devenu champion du monde au sol. Attention, attention donc à Li Xiaoping. Troisième au jeu d'Athènes. Premier au jeu de Sydney. C'est donc un client, si ce n'est la référence à cet agrès. Vous allez voir, ça tourne très vite. Ça va très haut pour le chinois. Absolument impressionnant. Il bascule sur une barre. Enfin, de se placer au milieu des barres et pouvoir commencer ses difficultés. Ici, Elie d'un bras. Un deuxième grand tour sur un bras, suivi d'un salto écart. C'est beau, c'est beau. Une petite valse pour se replacer. Un salto en dessous. Passage à la suspension. Un soleil, double salto arrière carpé. Très grosse difficulté là. Temps de ventre et double arrière dans les barres. Une autre valse. Un demi-tour avec énormément d'amplitude. Double carpé très très haut. Un tout petit sursaut. Tout petit sursaut. Est-ce qu'il va être, oui, évidemment sanctionné ? Est-ce que ça va l'empêcher d'aller chercher la première place ? Il est très très proche de Petkovsec. Ah, il s'est fait un petit peu mal, je crois. Le chinois, mais c'est vrai que c'est parti vraiment sur des bases très élevées, Benoît. Ah oui, là, je me demande comment les juges vont faire. Mon seul petit bémol, c'est cette réception. C'est peut-être pour ça qu'il a sursauté. Il s'est peut-être tendu un tout petit peu la cheville. On va revoir ça au ralenti, en tout cas, dans l'air. Et sur les bars, c'était vraiment exceptionnel. Une nouvelle fois. Ah oui, ça virevolte là. C'est sa grande originalité à ce chinois. C'est qu'il a beaucoup plus de hauteur que ses concurrents. Phase de suspension. Là, il prend la hauteur pour faire le double salte arrière carpé. Ça va encore se jouer au millième, cette histoire. Demi-tour, là, il décolle au moins de 10, 15 centimètres. Des barres. Le double carpé, il ouvre. Et là, malheureusement, un tout petit sursaut. Et oui, et puis, on le voit là au ralenti, un cri de douleur. Je pense que c'est la cheville gauche qui s'est légèrement tordue à la réception. Voilà, effectivement, une petite entorse. On espère qu'elle est petite, bien sûr. Bon, apparemment, il s'était tordue la cheville un peu avant. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas vue au final au saut de cheval. Parce que c'est un grand spécialiste au saut de cheval aussi, Lixia Hopeng. Oui, ce n'est pas... C'est effectivement la première torsion, une douleur. Effectivement, c'est uniquement la réception au bar parallèle que la cheville est sollicitée. Non, mais forcément, Petkoffsek un peu inquiet. Oui, ça va être très serré. Parce que si Lixia Hopeng a déjà eu des titres, Petkoffsek, ce serait tout nouveau pour lui s'il restait en tête. Ça va être dur pour Yann de rester à la bagarre avec... Ah, c'est quoi ? Et il est battu, Lixia Hopeng. Il est deuxième. 9,675. Pour l'instant, c'est donc Mitya Petkoffsek, le Slovène, qui est en tête devant Lixia Hopeng. Le chinois Yann Kuchera, troisième pour l'instant, donc, sur le podium. Le français Yann Kuchera. Mais attention, il reste du beau monde. Valéry Goncharov, c'est le champion olympique en titre à cet appareil. Donc, c'est dangereux, c'est dangereux pour Yann Kuchera. C'est dangereux pour les hommes qui sont en tête. Allez, concentration maximum pour l'Ukrainien. Et c'est parti, lui aussi, avec beaucoup d'éléments. En phase de suspension. Il faut le rappeler, l'année dernière, la finale, des barres parallèles à Athènes avaient été excessivement serrées. Goncharov s'était imposé. Mais le huitième était à 5 centièmes de point. C'était vraiment... Mais ça s'est joué à rien. Infime. Voilà, et là, on voit Goncharov un tout petit peu en difficulté. Quelques petites hésitations, des petites cassures de rythme qui ne sont pas habituelles. Même si la sortie est pilée, c'est un très, très beau mouvement. Mais voilà, on voit son entraîneur qui sait qu'il s'est arrêté à un moment où il ne fallait pas. On va revoir ça au ralenti. Une petite cassure de rythme qui va sans doute le pénaliser pour la victoire. On a pris le sourire sur le visage de Petkovsec qui indique que le Slovène... Voilà, c'est maintenant l'hésitation. Voilà. Il faut avoir l'œil. Rappelons que les juges ont eux aussi droit à la vidéo et au ralenti. C'est une nouveauté de cette saison 2005. Le code de pointage exige que les éléments soient exécutés d'une manière très précise. Forcément, quand il y a des hésitations, ça ne loupe pas. Ça se voit tout de suite. Là, en tout cas, la réception a été très bonne. Mais logiquement, Petkovsec peut souffler. Maintenant, il faut savoir si ça va passer devant Petkovsec, je ne sais pas. Devant Yann, effectivement. Il y a la place pour le podium. Pour le faire sortir du podium. Eh bien, c'est juste derrière. 9,575. 9,662 pour Yann Kuchera. Ça reste très serré, mais pour l'instant, c'est bon. C'est bon pour Yann qui est devant. Goncharov est toujours sur le podium. C'est déjà un bon point. Le gymnaste a un petit peu de temps pour préparer ses barres. Maitre de la magnésie. C'est Manuel Carballo, l'Espagnol, qui se prépare. Champion d'Europe en titre. Attention, c'est aussi un candidat sérieux à la médaille. Il avait battu notamment Petkovsec à Debrecen. Attention donc à lui. Pour l'instant, on le rappelle, Petkovsec est en tête devant Lick Schaupen et Yann Kuchera. C'est un client sérieux, Manuel Carballo. C'est vraiment la chasse au millième. C'est à Grès. On ne peut pas se faire mettre vraiment la moindre fioriture. Sans doute le petit écart à la réception qui a fait reculer Lick à la deuxième place. C'est parti pour l'Espagnol. Allez, premier élément. Saleto en dessous, demi-tour avec une valse complète. Ça passe, c'est nickel. Saleto en dessous, demi-tour. Ici, le Tipelt. Une valse. Un passage en bout de barre. Ça tend sous. Les bras sont parfaitement tendus. Un Tipelt avec un Saleto avant. C'est joli. Très original. Ici, un coupé écart. Ça passe. C'est bien ce qui nous fait l'Espagnol pour l'instant. Et la sortie. Malheureusement, deux pas en arrière. Je vois malheureusement souriant, Beno. Malheureusement souriant, effectivement, Carballo qui a commis une faute à la réception. On l'avait dit, vu le caractère excessivement serré de cette finale. La moindre faute peut être rédhibitoire. En tout cas, techniquement, c'était très très fort. Oui, oui, un début de mouvement. Même tout le mouvement absolument parfait. Mais bon, la sortie, c'est sûr. Ça va lui coûter deux voire trois dixièmes. Il a failli tomber. Il s'est rattrapé. L'image de ce Tipelt. Saleto avant. Des petites fautes de jambes, on voit. Mais c'est pas grave. Un gymnase qui est très très souple. Dislocation des épaules pour faire le Saleto avant. Ah, quel dommage là pour l'Espagnol, cette sortie. Double Saleto avant le capé. Regardez, il manque de tomber sur les fesses. Il se rattrape. Mais là, ça lui coûte très très cher. Et là, ce n'était pas qu'un petit pas de recul, vous l'avez vu. Et il est évidemment dégoûté, Carbaïl, il sait que sans doute, la médaille s'est envolée. Ça, on est un petit peu méchant, mais ça ne nous déplairait pas parce que la médaille, elle est pour l'instant pour Yann Kuchera. Voilà, il perd moins 3 dixièmes sur. Donc si on le met à égalité avec Cannes, c'est sûr, ça fait du 9,30 pour l'Espagnol. Pour l'instant, donc, la victoire pour Petkovsek, je ne pense pas qu'elle va lui échapper. Et Carbaïl, cinquième, cinquième, il est donc battu, 9,387, c'est logique. Il n'aura pas de podium, mais la victoire, elle est pour Petkovsek, le Slovène qui triomphe à 28 ans. C'est la consécration pour le Slovène, qui triomphe devant Ligia Open, un des grands bonshommes de cette discipline, de cet agrès. Et la belle, belle médaille pour Yann Kuchera, qui va mettre un petit peu de sourire sur le visage de la délégation française. Une médaille donc pour la France, au bar parallèle, Yann Kuchera que l'on retrouvera tout à l'heure à la barre fixe. Boncharov, quatrième, Carbaïl, cinquième. Vous voyez, il y a quand même du beau monde. Et la joie, la joie de la Slovénie qui triomphe donc à cet agrès. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Benoît, c'est la barre fixe qui sera le dernier agrès du jour et le dernier agrès de ces championnés du monde 2005. Avec une finale individuelle qui va nous tenir en haleine puisqu'il y a un français, un français déjà médaillé, Yann Kuchera. On espère qu'il s'est remis de ses émotions, Yann. Déjà médaillé tout à l'heure au bar parallèle, Yann Kuchera, qui sera en compagnie évidemment de quelques-uns des meilleurs de la discipline. Avec notamment Tomita, pourquoi pas. Boncharov, il y a du beau monde. On va déjà suivre un spécialiste. Blasios Maras, le grec. Qui était passé un petit peu à côté, chez lui. On n'est pas réussi à se qualifier pour la finale. Mais voilà, il avait été un peu sous-noté, je m'en rappelle. Très très grosse déception. Mais oui, oui, beaucoup d'émotions. En Grèce, l'année dernière. Évidemment. Aujourd'hui, on repart à zéro. Et on va voir s'il parvient à aller chercher, pourquoi pas, une médaille. Il fait partie des tout meilleurs. Vous allez voir un lâcher de barre impressionnant. Là, ça va virvolter. Ça va partir très au-dessus de la barre. C'est maintenant prise d'élan. Et double salto avant demi-tour. Ça rattrape. Oh oui, impressionnant. Ça continue. Grand tour sur un bras. Grand tour l'une. Dislocation d'épaule. Endo, là, on a pu apercevoir que les pieds ont un petit peu touché la barre. Suivi d'Akenmotsu. Grand tour sur un bras. Dislocation. Retour à la barre. Grand tour sur un bras. Et là, maintenant, la sortie. Temps de fouet. Tout tendu avec double brille. Une réception pas tout à fait pilée. Mais c'était quand même beau ce qu'a fait Maras, double champion du monde. A Gant et à Desbrettsen. Deux fois champion d'Europe également. Un gros lâcher de barre au début. Après énormément d'enchaînements. On revoit l'amplitude. Double avant. Et demi-tour. Une voie s'abarre. On peut la prendre sans aucun problème. Et ici, tous ces éléments de travail, de précision qui rapportent énormément de points. Qui sont très, très, très difficiles à exécuter. Et ici, on revoit la sortie. Le gymnaste se plie en deux pour pouvoir utiliser au maximum l'élasticité de la barre. Double tendu. Deux vrilles. Le corps tendu. Réception. Avec un léger sursaut. On a pu apercevoir une petite touche de pied. On a entendu le bruit légèrement. Ce sera sanctionné. Il avait été créé dans un 9 687 lors des qualifs. 9 687. Pourquoi rêver de médaille ? Il est le premier à s'élancer. Le premier à défendre ses chances dans cette finale. Je rappelle que la position en finale est tirée au sort. Ce n'est pas toujours un avantage de s'élancer le premier. Les juges ont tendance à en garder sous le pied. Et c'est le cas. Là, il nous en garde. 9 537. Il est déçu. Ce sera dur pour Maras de rester en tête. C'est un peu faible. Et oui, surtout par rapport à sa note des qualifs. Il est loin de l'Ukraine. Please welcome Valery Goncharov. Valery Goncharov. Quatrième des qualifs, lui aussi, est une des références battue tout à l'heure aux barres parallèles de très peu. Et là, c'est impressionnant ce qu'il nous fait. Trois lâches de barres enchaînées, dont deux Kovacs. Il va falloir qu'on revoie ça au ralenti parce que c'est absolument impressionnant. L'Ukrain là, c'est parti dans les airs. Je crois me souvenir que la sortie est tout aussi impressionnante. On va voir ça maintenant. Le triple salto arrière. Ça file. Goncharov est très très haut. Au firmament, là, il a pris tous les risques dans cette finale. Et Maras applaudit. Mais sans doute avec un petit peu de regret au cœur. Quel enchaînement, là, pour Goncharov. Voilà, on revoit ça. Regardez, le premier Kovacs, double arrière. Il rattrape la barre et autant, tout de suite, un deuxième Kovacs. Il rajoute une difficulté en incluant une vrille. Et là, un troisième petit lâcher de barres. Un tour complet. Sauté. Champion l'Athènes, on le rappelle, aux barres parallèles. Et là, du huitième à cet agré, lors des Jeux d'Athènes. Ah oui, c'est beau. Un tout petit déséquilibre, là. Un petit peu désacté sur sa barre fixe. C'est quelques petits milliers de points qui s'envolent. Et là, par contre, le triple salto arrière. Rien à dire. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et la première place pour Goncharov. 9,637. C'est haut, c'est haut déjà. Après les deux premiers. Allez, Yann. Oui, là, il n'y a pas à tortiller. Il va falloir reprendre tous les risques. Pour se lisser au niveau de Goncharov. C'est pas son agré de prédilection, la barre fixe. Mais il est très, très, très doué. Lui aussi, il a un gros lâcher de barres en début de mouvement. Il n'a fait très fluide à cet appareil. Vous allez voir. Il a l'avantage d'avoir une sortie assez simple. Il se concentre tout dans son mouvement. Allez, Yann. Il est libéré maintenant qu'il a vu sa médaille de bronze au barre parallèle. Allez, c'est parti pour le lâcher de barres. Temps de fouet. Et ici, Kovacs avec une vrille, ça rattrape. Oh oui, c'est parfait. Allez, c'est là maintenant que tout se joue. Retour à la barre. Tour complet. Et ici, un tour sauté d'un bras. Avec dislocation d'épaule. Et c'est un autre retour à la barre en lune. Suivi d'un grand tour sur un bras. Dislocation. Un deuxième grand tour sur un bras. Là, c'est bon. Allez, dernière difficulté ici. Dislocation d'épaule du retour à la barre. Et c'est maintenant la sortie. Normalement, c'est bon. Allez, double tendu avec une vrille. Oh oui ! C'est pas mal. C'est beau, c'est beau, Yann Kuchera. C'est bien là. C'est super. Ce serait tellement bien là qu'il soit crédité d'une note supérieure. En tout cas, il est content de lui. On n'a rien à dire. Tout dans la fluidité. Là, on revoit le lâcher de barre. Regardez. Face d'envol, la vrille. Et il rattrape sans problème. Ça va être dur quand même d'aller chercher Goncharov. C'est équivalent. Les deux gymnastes partent sur dix. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'acrobatie chez l'Ukrainien. Et tous ces petits éléments sont extrêmement complexes. Et Yann a la particularité de très bien les réussir, très bien les exécuter. Le temps de sortie. Le double tendu ici la vrille. Yann voit tout le temps son sol pour maîtriser la réception. Là, il est content. Il sait qu'il a fait une verge. Dure de dire si peu. Et oui, il y a un nouveau leader, Yann Kuchera. 9,650. Le français prend le commandement devant Goncharov. 9,650 contre 9,637. Treize millièmes. Eh bien, on les prend, ces treize millièmes. Ils sont du bon côté de là-bas. Ah oui, moi, je les prends. Tout le monde les prend, d'ailleurs. Les français. Eh bien, on peut rêver de médaille à nouveau. Même s'il reste encore quelques gros clients. Et notamment Fabienne Armbuchen, le jeune allemand. On peut rêver à une nouvelle médaille pour Yann Kuchera. Ce serait vraiment exceptionnel. Allez, à suivre donc celui qui est un petit peu un nouveau venu. Il n'a que 18 ans. Mais attention, il était au sommet. Oh, quelle vitesse. Vous allez voir. Lui, il enchaîne tous les lâchers de bar. 2 et 3. 3 lâchers de bar enchaînés. Ça va très haut. C'est énorme. Les champions d'Europe, ça crée. Cette année à des braies de Seine. Elle a aussi les mêmes éléments que Yann tout à l'heure. Les grands tours sont en bras avec des dislocations d'épaule. Je le répète, c'est très compliqué de faire ça. Aussi compliqué que les lâchers de bar. Pour l'instant, ça passe. Ça passe très bien ici. La sortie en double tendu avec une double vrille. Lui, ça pile. Eh oui, ça pile. Il a été enlégé déséquilibre. Mais il n'est pas tombé. Ah oui, Fabien Ambushen. Pourquoi pas une nouvelle, un nouveau leader. Le seul inconvénient quand on enchaîne autant d'acrobaties, c'est qu'il faut savoir bien les maîtriser. Donc là, on revoit le catch-affranchissement dorsal, le corps tendu. Mais regardez les jambes qui se fléchissent un petit peu en dessous pour pouvoir se relancer. Un petit manque d'amplitude. Là, et ici, le salto Ginger. Regardez, il est un petit peu près de la barre. Les bras se fléchissent. C'est le seul point négatif de son mouvement. Et c'est ce qui peut éventuellement le mettre un tout petit peu derrière Yann, éventuellement. Mais on ne sait pas. Ici, la double vrille, il n'y a rien à dire. Et la réception, bien sûr, elle est pile-chute. Donc, rien à enlever non plus. Les petits moulinets de bras, ça aussi, c'est un point négatif. Oui, quand même, quand même. Même s'il a bien pilé, il sera sanctionné pour ces petits moulinets et ce petit déséquilibre à la réception. Mais bon, c'est très très proche de Yann Kuchera. C'est bien lui, lui, le leader de ces championnats du monde. Et on va commencer à y croire. Alias Spégan pour la Slovanie. Un concurrent très très sérieux pour Yann. Lui aussi, là, un gros lâcher de barre. Un double avant demi-tour. Vite champion du monde à cet agré. Champion d'Europe 2004. Allez, c'est parti pour le Slovène. Vous allez le voir, si ça passe, c'est un mouvement extraordinaire. Allez, prise d'élan. Retour à la barre. Rentre au soleil avec un demi-tour. Et là, il prend l'élan. C'est parti. Double avant demi-tour, ça passe. Allez, lui, le continu. Franchissement dorsal. Carpe. Et car. Oh oui, oh oui, oh oui, il est parti très haut. Et Ginger, c'est facile, lui, il rattrape les bras bien tendus. Allez, c'est parti. La phase technique de son mouvement. Grand tour sur un bras impressionnant. Et ça passe. C'est limpide. Aucune hésitation. Retour à la barre. Grande maîtrise. Tour complet. Oh, c'est bien ce qu'il fait, là, le Slovène. Et la sortie aussi. En triple, un salto arrière, c'est pile. Oh, c'est énorme. Il est devant. Il est devant, Pégane. C'est une certitude. La joie dans le camp Slovène. Et il peut effectivement se faire quelques cheveux. Yann Kuchera, quelques cheveux blancs. Parce que là, je pense que Pégane est devant le français. C'était vraiment exceptionnel. Oh, et logiquement, c'est devant. Parce que là, rien à dire. C'était très compliqué. C'était très bien maîtrisé. Regardez le double avant demi-tour. Il peut enchaîner derrière sans problème. Là, ici, les trois lâchés de barre en cas de chef. Les jambes serrées. Les jambes écartent. Beaucoup de rythme. Et le Ginger rattrape des barres. La barre parfaitement tendue. Ici, un grand soleil. Un grand tour soleil sur un bras. Ça a été continu, très limpide, tout au long du mouvement. Et là, un, deux et trois. La réception, une toute petite hésitation. Mais c'était tellement dur, cette sortie. La joie, la joie dans le camp slovène. Et la première place pour Alias Pégan. 9,662. Il a donné part de 10. Mais il bat Yann Kuchera pour peu de choses. 12 000ème. C'est très, très serré à nouveau. Yann Kuchera, deuxième. Deuxième. Derrière Alias Pégan. Médaille d'argent pour Yann. C'est très, très bien. Et c'est donc une médaille d'argent à nouveau pour Yann Kuchera. Double médaillé ici à Melbourne, le français. Après les barres parallèles. Il prend la médaille d'argent à la barre fixe. Superbe journée pour Yann Kuchera. Superbe journée pour la gymnastique française. Don Chara fait troisième. Amn Buchenne quatrième. Maras cinquième. C'était excessivement serré entre les cinq premiers. Mais la belle, belle nouvelle française, c'est cette médaille d'argent. Double médaillé aujourd'hui. Donc Yann Kuchera, le français. Et cela faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un double médaillé français au championnat du monde depuis Raymond Dott en 1950. Double médaillé au sol et aux barres parallèles. Et bien aujourd'hui, c'est Yann Kuchera, double médaillé à la barre fixe et aux barres parallèles. Benoît, merci d'avoir passé ces championnats du monde avec nous. En tout cas, il se termine magnifiquement pour la France avec ses médailles d'argent. Bilan. On ne peut plus positif. C'est sûr. Merci. Une ambiance de folie dans la relève.